Il n'y est pas tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un thème autour du développement personnel, de la confiance en soi, et notamment réfléchir sur un point. Voilà, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent, et je le vis parfois moi-même aussi, j'ai du mal à faire confiance. Mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire confiance ? Avoir du mal à faire confiance, déjà il y a différents facteurs externes. Ça va être votre âge, votre vécu, votre situation, votre expérience, votre interprétation des mauvaises expériences, ou alors votre interprétation des bonnes expériences. Donc on a tous des expériences différentes qui font que oui ou non, on a une rupture plus ou moins franche avec la notion de confiance. Alors quant aux opportunités, moi je dirais que l'opportunité de ne pas faire confiance, c'est que ce qui va se passer, c'est que si vous ne faites pas confiance, vous allez procéder par vous-même à l'analyse de vos risques. Donc vous allez être autonome, vous allez vous débrouiller, et vous allez essayer de vous faire confiance à vous-même, avant de transférer votre confiance sur les autres. Alors je fais quand même une petite parenthèse, on évolue dans un monde où la relation de confiance, elle est mise à mal. Nous on le connaît par exemple au travers notre économie et notre finance, notre relation sociale et autres. C'est qu'avant cette relation de confiance, moi je l'évoquerais au regard de nos différents tiers de confiance dans notre monde. Les tiers de confiance, c'est les gens avec qui on va vivre, et qui vont nous permettre de consommer, de financer des choses, etc. Donc c'est nos banquiers, c'est les avocats, c'est les juristes, c'est les comptables, c'est les notaires, c'est les huissiers, c'est votre médecin, etc. Donc tous ces gens-là aujourd'hui par exemple, on s'aperçoit quelque chose de commun, c'est que la relation de confiance, elle est un peu détruite. Donc je vais évoquer une relation de confiance en fait générale. Donc quand j'évoque nos tiers de confiance qui vont nous permettre de vivre, mais je parle également des tiers de confiance dans nos relations sociales, nos amis, notre famille, nos employeurs, etc. On a du mal à faire confiance. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire confiance ? C'est que si on regarde un peu notre situation actuellement, on subit en fait les aléas d'une société où il y a beaucoup d'enchaînements de crises économiques, financières, systématiques, etc. Et en fait on a du mal à subsister, on a du mal à maintenir nos finances, nos économies. Donc forcément comme on se sent un petit peu mal, on a forcément tendance à faire moins confiance. Alors que dans les cycles d'économie, on va dire, plus favorables, en fait on s'aperçoit que les gens font beaucoup plus confiance aux autres puisqu'ils vivent bien et qu'indirectement pour bien vivre, ils n'ont pas forcément besoin des autres. Alors aujourd'hui on s'isole, on a du mal à faire confiance de manière générale. Alors risque ou opportunité ? Moi je dirais que dans certains cas, ça peut être une autre opportunité parce que comme je vous disais tout à l'heure, le fait de ne plus faire confiance à nos tiers ou de ne plus faire confiance simplement ou de les détourner un peu parce que ça nous coûte beaucoup trop cher et qu'on s'aperçoit qu'ils nous rendent la vie plus difficile parce qu'ils nous renvoient des frais de gestion, parce qu'en définitive, ils ne nous défendent pas vraiment en fait. Certains, ils accumulent les honoraires sans vraiment nous défendre, etc. Donc on a une vision un peu pessimiste et on a perdu confiance en tous ces gens-là. Pour autant, ils ont encore de réels intérêts, mais je dirais que dans l'opportunité, c'est qu'à force d'avoir perdu confiance en ces gens-là, on devient beaucoup plus autonome. On analyse nos risques par nous-mêmes, le risque d'être bien protégés, le risque de faire les choses, voire même d'entreprendre par nous-mêmes, de comprendre le cadre réglementaire, de se débrouiller par nous-mêmes, etc. Donc en fait, on en apprend un peu plus et on devient un peu plus autonome. Le risque de ne pas faire confiance, moi je dirais, c'est l'isolement ou même de mal interpréter parce que si vous ne faites pas appel à vos tiers de confiance, peut-être que vous n'êtes pas un expert dans la gestion du risque que ce tiers de confiance, justement, il englobait. C'est-à-dire, par exemple, si vous essayez de vous passer de votre banquier et que vous avez perdu confiance en lui et que vous utilisez des plateformes Internet, peut-être que vous n'allez pas gérer le risque de perdre votre argent parce que tout simplement, vous n'avez pas su, comment je dirais, vous n'avez pas eu l'expertise d'évaluer la plateforme que vous avez utilisée. Donc oui, dans un premier temps, vous avez gagné de l'argent, vous avez transféré votre confiance, en fait, sur une plateforme Internet, sauf que cette plateforme Internet, vous n'auriez pas dû lui faire confiance parce que vous n'étiez pas un expert en la matière et que malheureusement, vos fonds, votre argent, il a disparu du jour au lendemain et que vous n'auriez pas dû faire confiance à ces nouveaux tiers de confiance qui n'en étaient pas un. Donc ça, c'est un exemple. Risques et opportunités. Opportunités, c'est je deviens autonome, j'apprends par moi-même, je contourne ces tiers de confiance pour gérer mon risque, j'y gagne de l'argent, mais à côté, attention, je peux prendre des risques sans le savoir parce que parfois, on paye ces tiers de confiance, mais on les paye pour quelque chose. Voilà, ils ont une expertise, ils ont un savoir-faire. Après, on a la confiance plus, on va dire, non plus dans la vie et la consommation, mais la confiance autour de la psychologie. Si vous ne faites plus confiance à votre environnement social, le risque, c'est de s'isoler et de manquer de recul sur l'objectivité de votre situation. Voilà. Parce qu'au fond, vous vous faites confiance à vous-même, mais est-ce que vous devez vous faire confiance ? Ça, c'est moins sûr. Vous aimeriez pouvoir vous faire confiance, mais dans la vie où on vit actuellement, eh bien, c'est peut-être prendre un risque de se faire trop confiance. Donc voilà, il faut être capable de s'évaluer dans des domaines d'expertise donnée. Est-ce qu'on peut se faire confiance dans ce domaine-là ? Et même psychologiquement, est-ce que j'ai tort ou j'ai raison de ne plus faire confiance aux autres ? Parce qu'au fond, des fois, les autres, ils sont là également pour vous tendre une main et ils ne sont pas là que pour vous amener vers le fond. Donc parfois, on a une mauvaise interprétation de notre relation également avec les autres. Donc parfois, il est bon de faire confiance, parfois, il n'est pas bon de faire confiance. Et le risque à côté de ça, je dirais, il vient plus de la nature humaine. C'est que parfois, vous allez faire confiance aux autres, mais chaque être vivant, en fait, il est constitué de façon à maintenir sa survie et de l'espèce et de façon à améliorer ses conditions de vie. Et parfois, vous faites confiance à des gens et vous apercevez qu'en fait, voilà, l'aide qu'ils ont pu vous accorder ou l'attention qui vous a été accordée, en fait, c'était voué à satisfaire leurs besoins avant les vôtres. Et ça, effectivement, ça peut être un risque parce que les personnes, pour augmenter leur confiance, et bien, ils ont bien souvent le besoin de se comparer à des gens qui manquent de confiance parce que, justement, ils se réfèrent à des étalons et le fait de se référer à des gens qui manquent de confiance, et bien, ça leur permet de gagner en confiance. Ou le fait de voir des gens plonger dans des situations défavorables, ça les met en confiance sur leur situation à eux. Donc, voilà, c'est humain, on a tous des problèmes d'égo, on a tous des problèmes de satisfaction personnelle et parfois, on peut être des individus un peu égoïstes et effectivement, quand vous avez évolué avec des gens qui sont trop souvent comme ça, vous perdez confiance. Mais il faut faire attention à ne pas généraliser. Ces cas de figure ne sont pas systématiques et il ne faut pas se fermer. Moi, je pense que si vous manquez de confiance, l'intérêt, c'est justement de réapprendre à faire confiance à des gens autour de vous et pour ça, il faut tout simplement peut-être réviser le cercle social qui est autour de vous et vous entourer de gens. qui selon vous mériterait votre confiance parce que l'interprétation de la confiance est au fond très très subjective. Donc voilà. Pour vous faire rire un peu si vous me voyez là, je suis en train de faire mon cast avec une boîte d'EBN et mon téléphone est dans la boîte d'EBN et j'ai en face de moi des enfants qui se demandent pourquoi je parle à une boîte d'EBN. En fait, dans cette boîte, il y a mon téléphone et en fait, il y a tellement de vent que pour que vos oreilles ne soient pas incommodées par le vent, je parle à ma boîte d'EBN avec des enfants qui en face de moi rigolent et me montrent du doigt. Donc voilà, tout ça pour vous dire que gardez confiance en vous, c'est un excellent exemple. Pour vous dire que moi, j'ai confiance, je suis sur une plage en train de parler dans une boîte d'EBN devant tout le monde, les gens me regardent et pour autant, ça les fait sourire. Pourquoi ? Parce qu'au fond, je m'en fous, j'ai confiance en moi et que mon sourire, en fait, j'arrive à le voir sur le visage de plein de gens autour de moi. Donc voilà, c'est communicatif et la confiance en vous sera communicative. Ayez confiance, voilà, soyez ridicule quand il faut l'être mais voilà, moi je trouve que le ridicule vaut le coup parfois. Si j'arrive, rien qu'avec un cast, à redonner confiance à des gens pour les impulser dans la réalisation de leur vie, et bien moi je dis y'est pas, ça vaut le coup d'être ridicule. Voilà, moi je vous embrasse, je vous dis bonnes vacances, prenez soin de vous si vous êtes en vacances, prenez soin de vous surtout et gardez confiance s'il vous plaît. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, yeppa !